Bonsoir à tous, je suis le youtuber incroyable Feldoop. Je fais des enquêtes incroyables et je vous parle de sujets divers assez glauques. Incroyable, je suis un youtuber Feldoop. Et aujourd'hui, attention, cette vidéo peut vous trauma. Trigger warning, ne regardez pas cette vidéo si vous êtes sensible. En effet, on va parler de sujets très graves et très choquants. Alors quittez la vidéo les amis, trigger warning, trigger warning. Quittez la vidéo tout de suite, autrement vous risquez de noclip dans les backrooms. Attention, ça risque de vous trauma cette vidéo. Enfin bref, connaissez-vous l'histoire secret, la terrible histoire de l'œil de l'élite, son côté sombre ? Vous voyez ce youtuber qui paraît tout sympa en vidéo. Il y a plein d'autres choses. Moi personnellement, je préfère Baptiste, Benj, j'ai un peu de mal. Il est souvent très souriant sur cette vidéo, mais vous savez pourquoi, il cache un terrible secret. Et à l'instar de la même vidéo qu'il fait sur Benj & Sigar, où il essaye de débunk toutes les multiples personnalités de ce personnage, l'œil de l'élite est en fait, applique le même schéma. Il a plusieurs personnages qui travaillent à son actif, et c'est ça qui est incroyable. Alors vous le croyez gentil et sympa, mais en fait, la réalité est beaucoup plus sombre. Regardez, j'ai mené mon enquête sur les serveurs Reddit, sur les Discord et tout ça. Et regardez, alors voici la véritable histoire de l'œil de l'élite. Déjà pour commencer, ils sont trois. Le premier, c'est œil, c'est le communicant. C'est lui qui est toujours souriant, il propose des matchs de boxe gentils pour se taper avec les abonnés. C'est le personnage good vibe, il sourit toujours, il est toujours bien heureux, il est content. Voilà. Sauf que lui, c'est que la vitrine, c'est un peu la face cachée de l'iceberg. Parce que c'est juste œil, le personnage pour faire un genre que t'es sympa, ça marche. Mais derrière, y'a qui, y'a son acolyte. Regardons, voici Elite, ça c'est la brute. La légende raconte qu'il revient de la Syrie, de Blanche Rive, c'est incroyable. Il aurait fait plusieurs fronts, il se bat dans la jungle, il se bat la torsionie dans la jungle, et il a une pioche comme arme et il tape tout le monde. Mais si vous le battez dans un match de boxe qui vous a invité l'œil, il appelle tout de suite Elite, et deux jours plus tard, vous vous prenez un coup de pioche dans votre sommeil. Et après, voilà, il enterre le cadavre quelque part, on sait pas où. Un, c'est incroyable, c'est œil, on peut le reconnaître facilement avec sa beubard et ses cheveux longs. Et lui, c'est Elite, attention, il est très dangereux. Il est musclé, c'est lui qui a appris tous les arts martiaux à œil pour se défendre, mais il a pas le niveau de Elite. Lui, c'est la brute du groupe, il fait le travail manuel. œil, lui, il passe pour le mec sympa. Alors, je sais pas si vous êtes allé à la fac, mais quand vous vous inscrivez, y'a plusieurs assurances, y'a toujours une 10 sur 10 qui vous fait de la pub pour son assurance, et ça se bat comme ça. Elle vous offre un crayon ou des bonbons, elle vous sourit, mais c'est un peu pareil. œil, c'est pour attirer la populace, et ça marche. Comme ça, tout le monde le penche gentil et good vibe, mais en fait, y'a Elite derrière. Mais c'est pas tout. Qui dirige les ficelles derrière tout ça ? Eh oui, c'est un trio, regardez. On descend, et là, nous avons le petit chef, et c'est deux. Et le petit chef, ben voilà, on peut le reconnaître avec sa coupe Ragnar. Lui, il est plus violent, il est sec et nerveux, il sait aussi se battre aussi. Les trois savent se battre, mais lui, attention, il est vicieux. C'est lui qui donne les ordres, c'est un peu le petit mag de la bande. C'est lui qui aime tout le monde, il donne les directives à œil, ni à Elite, et voilà. Et c'est ça le trio. Et voilà la vérité sur l'œil de l'élite. Alors j'espère que cette vidéo vous a pas de trauma, et que ça va pas vous envoyer dans les backrooms, en dépit d'eux, en dépit du trauma. Mais le problème, c'est qu'il manque quelqu'un. Elle apostrophe, on ne sait pas du tout qui c'est. Alors j'ai entendu des rumeurs sur le forum 18-25, qui dirait que ça aurait été un psychopathe, qui n'a aucune empathie, et qui manipule tout le monde. C'est pour ça que les autres, ils sont un peu pour rien, ils sont au service de Elle, ils travaillent pour l'argent. Alors tout ce qu'on sait sur Elle apostrophe, c'est qu'il serait peut-être psychopathe, mais par contre on sait qu'il a back plus 5, et qu'il est très intelligent. Et c'est lui qui contrôle un peu la meute. Enfin voilà, c'était la sombre affaire sur l'histoire de l'œil, de l'élite, et du petit chef. Alors on rappelle, œil, le personnage sympa, élite, la brute, et Elle apostrophe, personnage qu'on ne sait pas. Et on ne saura probablement jamais. C'était Feldoup, allez, j'espère que cette vidéo vous a pas de trauma, et à plus.